bonjour choose alors si je fais pas d'erreur c'est non t c h o u z z merci alors bienvenue à l'enjac encore bravo pour la prestation superbe à chaque fois c'est un plaisir de recevoir les artistes et encore ce soir on a eu une prestation de haute qualité c'est important de lui signaler je vais laisser vous présenter alors monsieur a priorité au date allez-y alors moi je suis claire enfin la plupart du temps et je suis soprano c'est à dire que je chante un peu dans les mucans voilà à vous au dame au pluriel un homme une femme on respecte la parité alors moi je suis thibault je suis ténor je sais pas quoi dire d'autre en fait moi je suis Marie-Pierre et je suis mezzo-soprano dans le coeur voilà deux hommes alors alors je suis Bertrand je suis Bariton et Vincent et moi je suis Basse voilà alors ce soir c'est extraordinaire les voix je vous assure c'était on cherchait qui chantait des fois les d'oum 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 c'est extraordinaire les d'oum d'oum en général c'est mes paroles ouais ça c'est ça par contre pour le pas de danse je suis sur je suis con bravo monsieur voilà c'était léger voilà c'était bien ils ont pas dit je suis con non tu es tu es tu es tu es quand on est con on est con voilà c'est définitif mais bon on peut rien y faire excusez-moi alors ça fait comme vous l'avez expliqué tout à l'heure ça fait un an que vous êtes vous chantez du Brassens vous étiez sur un répertoire de Djadjad Djadi avant quelle difficulté il y a eu à interpréter Brassens au niveau vocal au niveau musical quelle a été la plus grande difficulté parce qu'on a un texte qui est assez ciselé on a une musique qui on le répète assez qui paraît assez simple mais qui est très compliqué au final qu'est-ce qui était le plus dur pour vous je sais pas pour le mettre arrivé à cette prestation ce soir de qualité tu peux commencer à parler de ton désarrangement parce que ça c'est quand même je veux dire moi j'ai pas ressenti ça comme quelque chose de compliqué c'est une un cahier des charges avec le texte de Brassens à respecter une mélodie à respecter puis après il y avait certaines variations harmoniques mais la difficulté elle est classique pour un quintet c'est-à-dire d'arriver à trouver une homogénéité à soigner les articulations les départs les fins les nuances etc mais c'est des difficultés qu'on rencontre dans n'importe quel morceau de toute façon moi j'ai pas ressenti je sais pas comment vous l'avez vécu mais comme quelque chose de plus difficile qu'un morceau de jazz non mais ce qui revenait en fait souvent c'est que il y a des supers arrangements et on se laisse d'abord porter peut-être par la musique quand on est musicien souvent ça commence un petit peu comme ça mais attention il faut mettre bien le texte en valeur et parce que voilà c'est un poète voilà et donc faut pas oublier cette chose là alors pour nous de toute façon on le connait on le sent mais il faut que à l'extérieur le public arrive à entendre ce texte même s'il y a des choses très sympathiques dans la musique aussi si on prend l'Auvergnat donc on a une mise en scène qui est sympathique et vous apportez le texte d'une façon c'est magistral je trouve que voilà on sort du on a l'habitude de ce tempo de ce rythme de l'Auvergnat et là vous nous l'avez amené d'une autre manière qui était très très sympathique l'idée elle vient de qui comment ce qui devient on va prendre ce morceau parce qu'on doit parler de tous les morceaux mais tous les morceaux voilà l'arrangeur quand il arrange il essaye d'avoir une idée soit c'est pour faire une reprise identique à celle de l'auteur mais je trouve que ça ne présente pas énormément d'intérêt si c'est pour reprendre exactement la même forme donc après il faut avoir par exemple une idée rythmique c'est surtout là-dessus que je démarre un morceau c'est à dire par exemple si on prend personne ne va vous aider il vous laisse une chance sur douze une chance sur douze je ne fais pourtant de tort à personne à la mauvaise réputation à la mauvaise réputation et bien la première phrase qui est mon cher Vincent au village sans prétention au village sans prétention Brassens va la chanter au village sans prétention il va la chanter comme ça et moi je me suis dit au village sans prétention c'est une autre diction dès qu'on a ça c'est à dire on a la clé pour l'arrangement après donc c'est souvent une idée rythmique comme ça au départ parce que finalement la mélodie est là alors on peut faire des variations harmoniques mais ça c'est technique mais c'est surtout une idée rythmique et pour l'auvergnat ça a été le cas donc là aussi c'est un ternaire normalement elle est à toi cette chanson un, deux, trois un, deux, trois et là ta, ti, ta ti, ta ta, ti, ta ta, ti, ta ta, ti, ta c'est pas du tout la même rythmique et effectivement à partir de là donc qu'un tête cinq jusque là je suis bon c'est pas mal c'est pas mal je suis comment comment vous présenter puisque vous présenter aux différentes voix Taylor c'est pas mal comment vous présenter la création finalement après comment comment on arrive à faire remonter du départ de votre idée ce quintet on lit la musique on lit la musique on lit la musique tout est écrit d'accord noir sur blanc tout d'un coup ça se met à vivre ça se met à vivre après après avoir été sur le papier d'ailleurs je pense que pour toi ça doit être un moment de grande émotion ah bah oui parce que tout est écrit lui il sait comment ça va sonner au moins à l'instrument et puis quand on met les voix là-dessus c'est quoi ça et le jour où on chante enfin ensemble il y a une espèce de révélation en fait c'est un peu comme un révélateur du photographe quoi on sait pas ce que ça va donner en tout cas pour nous moi je suis pas musicien du tout là Vincent Vincent est pas musicien non on lit pas la musique mais nous on bricole un peu avec ça et du coup pour nous c'est encore plus magique parce qu'on voit vraiment pas ce que ça peut donner elle elle le lise à peu près alors elles se font une idée de l'ensemble de tout ce que ça donne mais c'est vrai que le jour où on commence à rentrer dedans c'est toujours une petite excitation pour moi aussi ah non mais là je pense que c'est pour tout le monde parce que et je pense que pour Bertrand c'est encore autre chose parce qu'il y a une deuxième naissance de son idée mais je dois dire que moi ce qui m'a permis d'avancer c'est votre accueil aussi de mes arrangements ça si vous les aviez mal accueillis évidemment dès le premier arrangement ils ont été d'accord ils ont foncé et ça ça a été très porteur pour moi voilà donc c'est quelque chose quand même qui se fait à cinq et puis en fonction des tempérament et des possibilités vocales de chacun je sais à peu près où aller c'est fantastique quand on parle de certaines choses et on arrive là dans cette vie de la création sur mesure dans la création que je trouve qui est fantastique ce qu'il faut dire dans tout ça c'est qu'à la base on n'était pas forcément parti pour faire douze morceaux en fait on avait envie de faire du Brassens et on avait demandé à Bertrand si ça le tentait et à un moment ça l'a tenté et franchement et ben franchement ça l'a tellement tenté qu'on l'arrêtait plus en fait et c'est vrai et la question il y a-t-il d'autres morceaux de préparation ? oui ça va venir ça va venir vous avez prévu une question qu'on en a parlé tout à l'heure ensemble c'est alors pour moi c'est peut-être pas le terme exact et je pense que c'est pas le terme exact sur Brassens vous aviez envie de porter ce texte de porter on en parlait et ensuite on nous est fait une démonstration aussi encore fantastique de jazz et j'ai senti pour moi vous étiez plus libéré sur le jazz alors voilà expliquez-moi ou expliquez-nous d'ailleurs par rapport à ce qu'a dit tout le monde en fait c'est que d'une part on n'a plus on n'a plus les micros donc on n'a plus cet intermédiaire sonore acoustique qui nous empêche des fois de tout percevoir on a l'habitude de chanter sans micro entre nous donc là de suite dès qu'il n'y a plus ce filtre déjà on s'entend tous on sait comment s'écouter et c'est bon c'est fluide après c'est un morceau qu'on tourne depuis longtemps même si on ne l'a pas répété la dernière fois on l'a chanté on l'a sorti de nos vieilles poches on s'est dit on va le faire on l'a fait il y a deux semaines sans forcément avoir répété finalement on n'est pas trop perdu ça capoue il y a des moments mais on est à l'aise et on est à l'aise aussi parce que le concert est fini maintenant je reviens donc ça c'était l'espèce de tension que vous avez pu sentir pas tension mais j'ai vraiment une détente voilà l'absence de tension que vous aviez sentie par rapport et finalement ce qui se passe avec Brassens et là je reviens encore sur ce que disaient mes camarades c'est que finalement Brassens non seulement on est au début de cette histoire là nous c'est le premier concert qu'on donne intégral avec Brassens ouais et puis on est au début ça fait pas vraiment un an qu'on travaille ça fait depuis le mois mars-savril qu'on travaille vraiment Brassens donc finalement on est plus proche des 7-8 mois que d'un an et c'était sur 3-4 morceaux au départ donc finalement on a accéléré la cadence on a voulu faire un spectacle et puis finalement on se retrouve avec ce défi là de donner quelque chose aux gens mais le défi d'être à la hauteur de cette dentelle de Brassens mais pas que au-delà de ça et c'est ce qu'on a commencé à réaliser aussi et grâce à Thierry aussi qui nous fait jouer un peu la chose c'était sympa c'était en fait on raconte une histoire chose qu'on ne faisait pas jusqu'à présent là on se met cette mission supplémentaire qui est de transmettre une histoire il y a des gens qui ne connaissent pas Brassens et qu'on a vu pourtant attentifs à d'autres représentations des gamins des gens de moins de 20 ans qui n'avaient pas forcément entendu Brassens dans la vie et pourtant ils étaient attentifs parce que déjà le texte porte à mais nous notre mission c'est de le raconter le mieux possible avec le plus de précision possible avec l'intensité qu'il a eu de l'écrire parce que c'est intense quand même et en même temps on s'en est rendu compte aussi si on n'est plus dans l'histoire on va se tromper si on n'est plus en train de raconter on va se tromper si on raconte on n'a aucun risque on ira au bout de l'histoire et on ne se trompera même pas de mots en fait c'est deux choses qui s'articulent on a besoin de raconter l'histoire pour aller jusqu'au bout et les gens ont besoin qu'on raconte cette histoire pour comprendre jusqu'au bout et où je suis admiratif à chaque fois c'est que les textes ne sont pas courts Brassens et que là on peut le dire il n'y a pas de prompteur il n'y a rien et les textes vous les savez au cordeau si on peut dire on a un petit peu travaillé oui mais ce que je veux dire aujourd'hui même des gens qui travaillent vous êtes là c'est son filtre c'est doux tout ce texte c'est long c'est compliqué ah ouais sinon on était je ne dis pas je ne dis pas que tu es roulé là-dessus je dis que c'est ton exigence et je trouve que c'est chouette parce que finalement on ne s'imagine pas avoir des partitions pour faire ça franchement être coincé non mais non seulement il y a une mélodie qui est écrite il y a quelque chose il vous admet le texte et c'est voilà c'est sans filtre c'est au cordeau les textes ils sont dessus par coeur vous alignez douze chansons par coeur c'est fantastique c'est bien bravo bravo il n'y a pas que ça on se fait on se fait vraiment plaisir enfin moi je vais le dire quand même c'est un super plaisir de chanter ces arrangements de chanter Brassens sous cette forme-là à tous les cinq c'est surtout une redécouverte aussi pour nous c'est à dire que tout en respectant le texte tout en respectant la mélodie parce que la mélodie est liée Bertrand il a réussi à faire un travail d'orfèvre autour de faire de la broderie et de ciseler les arrangements pour que pour un public qui n'est pas averti et qui ne connait pas Brassens puisse y trouver du plaisir mais aussi des gens qui connaissent déjà et qui le redécourent et qui et qui ne se laissent pas distraire en fait par la musique mais qui se laissent porter et qui sont quand même attendus on a une diction on a quelque chose qui est fantastique le texte il est les mots ne sont pas mâchés il n'y a pas de césure il n'y a pas de fire on a fait beaucoup d'orthophonie et est-ce que je peux dire l'influence du jazz puisque vous venez du jazz vous êtes un alors il y a deux questions assez rapides vous venez du jazz est-ce qu'il y a une influence sur l'écriture et la deuxième comment vous êtes vous êtes rencontré le quintet voilà à l'origine moi je voulais monter un quintet il y a 5 ans on va dire donc je cherchais des voix je connaissais Vincent avant de connaître Thibaut mais bon Vincent j'avais envie depuis longtemps de faire quelque chose avec lui j'en avais parlé il était d'accord dans la mesure de ses libertés c'est à dire que Vincent moi je fais j'entre dans cette parenthèse c'est une voix très rare une basse profonde comme ça donc tout le monde tout le monde veut s'arracher et monsieur fait le délicat il fait la fille de bouche il fait la fille de bouche la princesse c'est ça je le dirais pas pour le savoir c'est ça je fais ma princesse c'est pas beaucoup de fois comme ça et en plus il chante c'est juste comme pour une basse vaut mieux non ? je crois que l'exigence elle est là donc vaut mieux chanter juste et donc les deux autres membres ? alors j'ai connu oui parce que finalement les trois d'Ordre et Thibaut je les ai connus aussi un petit peu par le même intermédiaire dans un groupe vocal un autre groupe vocal dans lequel ils sont venus chanter et Marie-Pierre c'est ton ami technicien d'histoire d'Annie Matisse voilà qui m'a donné ton nom je t'ai appelé et puis voilà parfait t'as dit banco on se connaissait pas alors qu'on est dans les mêmes créneaux musicaux dans les mêmes goûts et on est j'habite Clermont et voilà Bertrand habite histoire ou quasi et Marie-Pierre est chef de chœur je suis chef de chœur aussi et on se connaissait pas ce qui est quand même mais voilà c'est le monde de la musique il est tellement vaste et large non mais dans le coin on se connait quand même plutôt bien mais bon il faut le temps Claire est professeur de musique d'accord le hasard les rencontres voilà je vais terminer par deux choses la musique c'est la vie les concerts c'est la vie une prochaine date est-ce qu'il va y avoir une prochaine il y a l'album alors on en parlera on mettra le lien on mettra les adresses il y a un album qui va sortir pour les personnes qui veulent le commander voilà on mettra tout ce qu'il faut on se verra je me serai mon numéro au téléphone on mettra tout ce qu'il faut pour le et peut-être aussi un lien pour vous contacter s'il y a des concerts tout à fait alors il va y avoir des concerts sur l'histoire prochainement en janvier ou en février et puis à Necher aussi on a un petit concert on va tourner localement dans un premier temps avant de tourner la tournée internationale mais on va commencer oui oui on va faire des cercles concentrés Rio Poulain Vichy le Rio de Gennaro voilà oui merci à tous merci à tous vraiment merci merci pour le concert fantastique au plaisir de vous revoir sur une scène ici ou ailleurs puisque et ça sera un plaisir et puis j'irai vous saluer avec grand plaisir merci à vous tous merci pour merci pour ce que vous avez offert ce soir merci 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 Sous-titrage ST' 501